Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Florian qui a fait top 8 du coup Win Webox à Toulouse, à la boutique d'Asgard. Alors salut Flo. Salut. Et alors comment ça s'est passé ton tournoi, qu'est-ce que tu jouais, quelles ont été tes match-up en gros ? Bah écoute, j'ai fait 4-1-1 à l'issue des rounds, j'ai joué Sky Striker, c'est un meta-call assez intéressant par rapport à la meta parce que je pensais taper beaucoup d'Adam Ancipator, d'LDG Variant et du Gaste. Ça n'a pas trop manqué, j'ai tapé 2 Adam Ancipator, un Gaste, un Eldish Synchron, un Infernoble et je sais plus. Et je sais plus, ouais. C'est pas grave. Ok, bon bah tu vas nous présenter tout ça alors. Alors du coup, la meta-passée standard, donc 3 ray, 2 rose, pas 3 rose, parce que 3 je pense que ça va trop briques, ça fait déjà donc 6 plus avec rota, 7 starters, je pense que c'est assez suffisant. Il en faut que 1 pour jouer et après on se débrouille pour pouvoir le cycler. Un Pancratops, carte que j'ai ajouté un peu au dernier moment, que j'ai ajouté la veille, avant j'avais cette rotation, j'ai préféré mettre Pancrat pour pouvoir casser les portes, Valio et mettre un peu plus de pression. C'est une carte que je ne regrette vraiment pas, que je n'ai pas beaucoup pioché pendant le tournoi, mais dès que je l'ai pioché elle était vraiment forte. Ensuite, pour casser les bords, il faut les empêcher en fait, tout simplement. Donc on va jouer 3 haches, 2 ogres, 3 veilers qui vont servir en plus pour la combo, et 3 imperants. Ogres, c'était l'entrable qui m'a le moins bien servi, parce que je pensais taper beaucoup de... de comment ça s'appelle, de Zexal, de Zexal, de Zexal numéro Eldish. Malheureusement, je n'ai pas tapé le dimanche, donc du coup c'est l'entrable qui est un petit peu en dessous. J'aurais pu jouer Nibiru main, mais je pense que c'était une erreur. D'ailleurs tous ceux qui ont joué Nibiru main, ils ont tous dit que c'était une erreur, donc je ne suis content de ne pas l'avoir joué main. Plus d'entrable, je pense que ça aurait fait trop, on va aussi jouer avec des magies, il ne faut avoir que des mains avec des entrable. Donc le starter, ça doit être ban, c'est trop fort, c'est trop pété, je ne comprends pas. Je pense que tant que cette carte-là, qu'elle guérisse, on enleve et que le deck sera toujours jouable, il est beaucoup trop fort. Afterburner qui est une espèce de starter, bizarrement. Parce qu'avec la nouvelle SS, donc avec Rose, dès qu'on va péter un monstre de l'extra deck adverse, on va pouvoir la réinvoquer. Et en plus quand elle est réinvoquée, elle fait Veiler, donc elle est super intéressante. Et donc du coup ça devient presque un starter. Une jamming, parce que je pense que c'est taper plus de match-up back row, donc pour moi c'était indispensable. Je pense qu'elle est cotable, si on ne pense pas taper de match-up back row et qu'on tape que du Hada et du Eldish. Maintenant qu'il y a Eldish, Dragma dans la méta, je pense que c'est une bonne carte. En plus du coup ça va permettre de pouvoir jouer autour de pas mal de cartes Dogma. En fait l'engine Dogma ne nous embête pas trop dans le sens où en fait il a un Veiler qui est tutorisable. On va prendre Veiler que sur Kagari, tout le reste ça va être ok. Et après la piège en fait on s'en fout parce qu'il va tenter de nous tuer notre link, on va la remettre. Et la seule monstre qui va être embêtant c'est quand on veut leur faire la combo, sauf que la combo on la fait quand il n'a plus de ressources. Donc en gros l'engine Dogma ne nous fait pas très mal. Trois Sharks, Sharks aussi bien en agro qu'en défense, je pense que trois c'est un Mustave. Les deux Unsharks parce qu'on aime bien voler des monstres. Parce que c'est ton deck qui n'est pas assez fort en termes de patates pour aller tuer les gens. Donc du coup tu tues avec des monstres adversaires. Au niveau de la stable, trois pots des désirs. Absolument pas deux, absolument pas un, trois parce que tu veux l'avoir en main de départ, c'est la nouvelle linkage entre guillemets. Tout le deck en fait est censé faire du plus un, donc vu qu'on n'a plus linkage on va impérativement remonter en termes de CA. Toutes les cartes TC sont là pour faire du plus un. Ensuite, on va avoir Terra, deux Aréas. Je pense qu'on peut la coter, non, ça ne m'a pas été très utile du tournoi. Par contre on a Mystic Mine qui permet de tempo pas mal et c'est une très 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 bonne carte contre Dogma, contre Dogma Variante. En fait elle achète du temps qu'on n'a pas de temps en temps et contre les bords de combo, ça permet de craquer une réponse. Ou alors quand elle a tout craqué on met mine et quand ils ne sont pas cyclones, ils sont obligés d'arranger. Parce que nous quand on va en main, on va tuer et on va passer le board. Les cyclones pour bien sûr Eldish et Machaprog. Insign, pas Twin, parce que Twin on veut défausser, on ne va pas défausser. Pas Lightning Storm parce que je ne suis pas là que pour jouer au T0. Pas de TTT non plus, donc Triple Tactical Talents. J'aurais pu les jouer, on y avait accès avec la team, ce n'était pas un souci. Le seul problème en fait c'était que les bords des decks combo, on préfère empêcher qu'ils l'effacent plutôt que de subir le board et de devoir le remonter à la main. De temps en temps le deck peut les remonter, mais le problème c'est qu'il faut avoir des bonnes mains à base d'afterburner, de mine, d'enshore, d'impermanence, etc. Donc on essaie de simplifier le game state et de ne pas se dire ok, le board il est fait, il faut le gérer. Rota pour le starter et upstart pour jouer à 40. Pas d'evelines non plus, ni main ni side, pour la simple et bonne raison que pareil, on n'est pas là pour jouer côté 0, on est là pour grind. Et en termes de grind, le deck est très très fort, même contre Eldish qui a l'air d'avoir un grind game aussi qui est excellent, sauf que les cartes SS font toutes du plus 1, voire plus. Donc en gros, au grind on sait qu'en durant plusieurs tours, on va gagner. Extra deck. Pareil assez classique, 3 shizoku, 3 kagari, elle devrait être à 1, elle devrait être ban, elle n'a rien à foutre à 3, elle est beaucoup trop forte. En gros, une carte SS, ça fait au moins, enfin un monstre SS, ça fait minimum plus 1, minimum. Donc en fait, plus 1, plus 1, plus 1, ça me permet de remonter des boards, de casser des boards, de faire un serre incroyable. Ayate qui sert de tuto en fait maintenant et qui permet de finir les games aussi de POC. Donc en gros, la stratégie en fait, c'est pas de faire un combo OTK et de tuer, ça va être principalement de grind, d'aller POC avec Ayate, de voler les mondes et mettre des petits POC. Et vraiment, si on voit qu'on est derrière un CAC, on sait qu'on peut pas remonter, là on va pour tenter un play OTK. Ok, il y en a pour le tempo. Zeké qui permet de gérer Nibiru sur son terrain, de faire une deuxième ligne, de virer les gros tombes avant qu'on ne pouvait pas virer. Ok, ITER parce que Kageri est à 3, qu'on peut jouer des choses, faire des lignes 3, lignes 4 et combo. Package access. J'ai failli le cut, mais ça aurait été une grave erreur. En gros, ça on le sort que quand on est vachement derrière ou quand on a un board trop gros à gérer qui font en fait push. Sinon tout le reste du temps, on joue SS, on tempo, on tempo, on tempo. C'est trop fort. Side. La side deck, donc du coup j'ai choisi de mettre 3 rochers, 3 dédi-cro pour les decks combo. Ça c'était surtout pour Adam Ancipator, infernoble. Ça c'était plus pour Eldish on va dire, parce que gérer les pièges dans le Cimetière de temps en temps, ça peut être vraiment un Gamebreaker ou même gérer Eldish Lord. Et Contrada, même ça Contrada c'est super fort. Piège, parce que le problème c'est que vu qu'on joue à une DL blind second, on va avoir un peu de soucis quand on va commencer. Donc du coup, on va jouer 6 cartes pour commencer, donc on va jouer 3 TCBO et 3 Judgements. Les TCBO ça va être vraiment pour gagner un maximum de temps. Et Judgements ça va être pour contrer les contres en fait direct au deck. Et même s'il y a une grosse normale qui nous embête, on a Judgements et on simplifie. En fait tout le deck est fait pour simplifier le jeu. Tes adversaires t'ont laissé beaucoup commencer ce week-end ? Dès qu'ils avaient le choix, moi j'ai laissé commencer. Dès qu'ils avaient le choix, sauf certains, ils m'ont tout le temps tout le temps laissé commencer. Parce qu'ils savent très bien qu'avec une carte en moins, pas accès à IAT, SS est beaucoup moins fort. Et donc du coup, ils préfèrent me laisser commencer pour avoir de la value. Notamment un ADA qui m'a résolu deux Lightning Storms, un Twin et il me manquait une Negate pour casser le board qu'il m'a fait après. Sinon il ne passait pas. Parce qu'en fait j'ai pris deux Lightning Storms qui m'ont enlevé 4 cartes, mais du coup vu que j'ai créé du plus après avec Kageri et Shizuku, en fait les Lightning Storms faisaient 0. Et donc 0, 0 et 0, en fait on limite le Game State. Et 3 Duster, ça c'était surtout pour Altergeist, les match-up contre les match-up AMP. A la base, la troisième c'était une Metaverse pour améliorer le Go First. J'ai préféré mettre une troisième Duster pour le dimanche parce que j'avais plus peur d'Altergeist et j'avais plus peur de Hordeur et de Village que j'ai pris la veille. Donc j'ai préféré me dire ok j'en mets une de plus, comme ça moi j'aurai plus de chances de la réseau. Et je trouve la carte vraiment forte. Ok, très bien. Si tu avais des changements peut-être à faire pour le futur ou autre, ou sinon pour toi la DL elle était bien ? Non pour moi la DL elle était vraiment bien, après ça va dépendre de la Meta comment elle va arriver aujourd'hui, mais même maintenant qu'il va y avoir plus de Dogma, Dogma Variante, etc. Je pense que la DL est vraiment bien, elle est vraiment optique contre ces DEC-là. Tu veux pas Nibiru, tu veux pas plus d'Entrape, t'as vraiment les Entrape qui sont les plus fortes contre ces DEC-là. Winda te fait rien, Fleur Daily c'est un peu embêtant, mais tu peux jouer au tour. Pour à la limite rentrer un Eagle Booster, mais à la place d'une Area, c'est le seul changement que je vois pour optimiser un peu plus le DEC. Shark éventuellement, mais après tout le reste c'est vraiment optimisé au millimètre. Mind Mystique ça dépend de la Meta aussi j'imagine ? Mind ça dépend aussi de la Meta, mais avec un DEC qui traîne, etc. Donc j'ai joué Mind pour gagner un peu de temps. Tu peux en jouer qu'une, moi j'aime bien en avoir deux pour me dire, j'en utilise un en bait au pire des cas quand j'ai une main sans Entrape. Et après j'essaie de jouer à mon jeu et normalement contre mon Yugi-Oh le DEC est vachement fort pour casser les boards et jouer. Ok, merci beaucoup Flo de nous avoir fait partager ta DL et félicitations encore pour ton résultat. Merci. A la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et laisser un like. Au revoir. Au revoir.